Cinéma, écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Sous-titrage ST' 501 Adieu, on peut le faire. La lumière, c'est forcément la sortie. Non, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous a pris en chasse. Ils sont là. Ils sont là. C'est déjà les films d'horreur. Là, c'est pire. C'est les films qu'on ne veut pas voir. Qu'il ne faut pas voir. Mais en tout cas, on est très contents, nous, de vous retrouver. Eh oui, dans cette 20e émission VHS. VHS, l'émission des films qui sont plus ou moins connus. Effectivement, plus ou moins oubliés. Plus ou moins méritants d'être oubliés, certains. Certains. Et ceux qu'on va parler aujourd'hui, ils sont plutôt méritants dans un sens. En tout cas, on est très contents de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Vous avez bien profité du soleil. Et malheureusement, c'est la rentrée pour tout le monde. Et nous, on est contents de faire la rentrée VHS. Bien sûr. Nous avons l'occasion de voir des nouveaux films. Exactement. Et on purge un petit peu les trucs pas bons pour aller vers le mieux après. Vers le mieux après. Allez, effectivement. Bon, eh bien oui, effectivement, Mathieu, tu nous as lancé un peu la trame. Les films qu'il ne faut pas voir. Donc, pour toi, Mathieu, qu'est-ce que c'est un film qu'il ne faut pas voir ? Eh bien, justement, il y a deux types de films qu'il ne faut pas aller voir. On a choisi chacun, par hasard, un film de chaque type. C'est bien que comme ça, vous allez avoir le panel complet. Il y a les films qui ont été ratés alors que leur intention a été ratée. Tout simplement, le réalisateur voulait faire une comédie, il a fait un truc chiant. Il voulait faire un film d'amour, il a fait un truc vulnéaire et pas drôle, etc. Ou au contraire, c'est un film que le réalisateur a réussi parce que son but, c'était évidemment de choquer, de faire un truc un peu pourri. En gros, le torture porn, c'est le genre, c'est bon, vous en avez vu un, est-ce que vous avez besoin de voir le reste ? Il est encore dans les thématiques à piocher, le genre, mais du coup, je risque de t'en parler peut-être un peu aujourd'hui, effectivement. Voilà, donc, est-ce que cette définition te convient ? Oui, ça me va toujours, Mathieu, tu sais bien que ça me va et je suis très content de te retrouver. Pour moi, je veux te revoir, encore, 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 oui. Bon, en tout cas, écoutez, ne perdons pas de temps parce que, autant parler du mal maintenant et que ça sera vite oublié. Et ce sera le tien ! On commence avec mon film, alors. La sélection de Fabien. Eh oui, ça y est, on va parler de mon film et pour cette rentrée, je vous envoie du lourd, du très très lourd. Donc, vous envoie une sorte de Hobbit soviétique, mais... J'ai failli, je peux dire celui-là. Oh là là, je rigole. Ce ne sera pas le Hobbit, mais au contraire, j'aurais préféré revoir dix fois le Hobbit que revoir celui-là parce qu'il ne m'avait pas manqué. Bon, j'ai longtemps hésité parce que j'ai eu des propositions de pas mal de personnes sur des films qu'il ne faut pas voir. Notamment, je mets un petit clin d'œil à Gabriel de l'Entre du Cinéma qui m'en a proposé deux, qui, effectivement, ne sont pas bons du tout. Mais me revient toujours en tête un film que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, qu'on avait revu avec Mathieu et, notamment, on a fait un vlog avec Valentin. Oui, c'est ça. Des chroniques du ciné-film, n'hésitez pas à... Bon, parce que moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Oui, je l'ai découvert à ce moment-là, donc on avait fait un vlog déjà dessus. Mais j'ai envie de revenir dessus puisque c'est un film, pour moi, c'est le film qui m'a le plus marqué dans le mauvais sens du terme, qui m'a le plus choqué. Et voilà, pendant pas de temps, je vais vous parler de The Human Centipede 2, Full Sequence, c'est le deuxième. C'est une trilogie. Alors, pour faire court, la trilogie de Tom Six. Donc, The Human Centipede 2 date de 2011. Le premier, je ne sais plus, c'était peut-être deux ans avant. Je crois que c'était 2009 ou 2010. Voilà, et le dernier sorti un peu plus en retard avec 3 ou 4 ans d'après, je ne sais plus. Bref, moi, je vais vous parler du 2. C'est une saga qui navigue entre le torture porn, le thriller psychologique, l'horreur et la comédie, pour le 3. Et le 2, c'est le plus gore. C'est du torture porn pur et dur. Donc, le torture porn, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le plus... torturer des gens et de montrer ça. Et de montrer ça et ceux qui aiment le torture porn, c'est quand même voir les corps souffrir. C'est plutôt ce qu'on appelle du gonzo si on allait dans le porno. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a juste une mise en scène d'un acte sadique. Et donc, il faut se contenter de ça. Donc voilà, c'est le pire des 3 pour moi. Le premier, en bref, c'est raconter l'histoire d'un médecin... Ancien nazi, ou en tout cas, avec une belle image derrière. Qui avait kidnappé des gens et voulait créer... Attachez-vous, donc je vous dis, âmes sensibles s'abstenir. Je vais peut-être mettre un moins de 18 ou moins de 16 pendant la vidéo. Je vais être peut-être obligé. Spoiler. Voilà, mais en tout cas, qui voulait réunir 3 personnes. Cousues tête à cul, bouche à cul, mais exactement, pour créer un millepatt humain. Donc 3 personnes reliées par un seul cube digestif. Donc je vous laisse imaginer la chose qui est complètement horrible. Mais dans le 1, à la limite, pour moi, il y avait quand même une dramaturgie certaine, avec un fond et avec une crédibilité quand même. Le 3, c'était une comédie d'horreur. Donc là, on était dans une prison. Il voulait prendre tous les prisonniers. Pareil, cousu de cette façon-là, pour réduire les coups. Et c'était le film dans le film. Et le 2, c'est le film dans le premier film. Donc dans le 2, le premier film existe en tant que film. On suit Martin, qui est un gardien de prison, un gardien de parking de nuit. Un peu top-top. Qui a une déficience mentale, effectivement. Abusé sexuellement par son père, on dit qu'on apprend ça. Bref, il est dans une famille très, très, très particulière. Et qui est tellement fan du film, et notamment de l'actrice principale du film, qu'il décide de faire pareil. Mais dans un garage où même un groupe de rock underground ne ferait pas un concert. Donc pas de la chirurgie, surtout. Voilà, un truc très, 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 très crade. Et il va coudre ici, de bouche à cul, 12 personnes dans le film. Voilà. Je l'ai re-revu. C'est la troisième fois que je le voyais, du coup. Réveillon. Pour vous dire, je l'ai vu pas loin de l'heure de manger. Pour vous dire, ça m'a encore recoupé l'appétit. Alors, pourquoi je ne vous le conseille pas, même si le but, c'est quand même de vous donner envie d'y jeter un couloir, ou en tout cas de vous intéresser au projet. Oui. Si vous regardez ce film-là, regardez-moi le 1 avant, en tout cas, pour qu'il y ait un minimum de sens, parce que ce film n'en a pas. C'est du torturement de purée dure, il y a du gore, il y a du salace. Il n'y a presque pas, pour moi, de dramaturgie, ou en tout cas de scénario, parce que le scénario, c'est juste un mec qui est fan d'une chose et qui veut refaire la même chose. Le pseudo-background du personnage, qui est derrière un malaise, et en tout cas une histoire familiale plutôt macadre, il ne tient pas la route. Il y a des métaphores qui ont essayé d'être placées. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas fait exprès que ce n'est pas la route ? Parce que, comme on est toujours du point de vue de Martin, qui est un dégénéré mental, justement, c'est le trope du narrateur qui n'est pas crédible. Donc, ce que nous montre Martin à travers la caméra, est-ce que ce n'est pas son délire, ce qu'il a dans la tête, plutôt que la réalité ? C'est aussi cette question-là qui se pose. Voilà, on l'avait justifié sur le blog, je l'ai regardé pour savoir ce qu'on avait dit, et mon avis n'a pas trop changé depuis. Tu parlais d'ellipse, ou quelqu'un parlait d'ellipse, comme quoi c'était mal monté, mal coupé. Moi, ça ne m'a pas rechoqué, ce n'est pas ça qui me choque le plus. Il y a quelques ellipse qui sont plutôt bizarres, on se demande si il n'a pas eu des coupures de séquences dans le film. Non, non, c'est vraiment que c'est du torture-pendre pur et dur. Moi, ça m'a choqué, parce que c'est gore. Pour vous dire, la séquence, qui est pour moi une des séquences les plus choquantes du cinéma, c'est une séquence avec un bébé qui meurt, et pour moi, elle est juste horrible, cette séquence-là. Elle est gratuite, elle est gratuite. Et pour moi, le torture-porn, même si c'est un style de film particulier et que je ne suis pas forcément amateur à 100%, quand tu regardes un seau qui en est, par exemple, il y a derrière un background de la vette. Ou un hostel, effectivement. Le premier en particulier. Il y a une autre prof de scénario qui nous a fait voir Hostel un matin à 9h30, je ne sais pas si tu te rappelles. Non. La séquence où il est coupé le talon d'aché. Vous l'avez vu à 9h30 un matin en cours, je peux vous dire que ça m'est marqué aussi. Merci Jean-Marc. Ouais, mais en tout cas, il y avait un peu de background avec des personnages derrière qui étaient machiavéliques mais qui avaient une raison de le faire. Ici, la déficience mentale, pour moi, ne justifie pas tout. Et forcément, l'intérêt du film, c'est qu'il veut faire comme le médecin du premier, qui lui était médecin. Donc quelque chose de plutôt propre, en tout cas chirurgiquement plutôt viable, on va dire, crédible. Ici, il fait ça avec quatre couteaux, un marteau, du gaffeur et beaucoup d'huile de coudre. Donc c'est juste horrible. Donc voilà, je vous dis, pour recoudre les gens, il est obligé de les casser certains... Je me fais attaquer par un papillon. De casser, du coup, d'arracher des dents, de coudre d'une façon horrible, de couper les tendons pour pas qu'ils puissent se lever, etc. 12 personnes en version 1000 pattes géants dans un garage crado, c'est vraiment horrible. Horrible, horrible. Le seul truc qui m'a fait rire, c'est le fait qu'il veut reengager l'actrice du premier film, et qu'il la piège de façon assez marrant avec un pseudo casting pour Tarantino. J'ai beaucoup parlé parce que j'avais besoin de me vider. On en reparler après. Mathieu, toi, qu'as-tu pensé de The Human Centipede 2 ? Alors, d'abord, j'ai lancé un petit peu dans la mare. Vas-y. En fait, The Human Centipede, le projet, c'est un petit peu comme Evil Dead, le projet. Le premier film est un film d'horreur, pur et dur. Le troisième est une comédie qui, justement, est très méta. C'est-à-dire, il rit de lui-même en brisant le quatrième mur assez souvent. Et le deuxième, c'est l'exagération du 1 en reprenant tout ce qu'il y avait du 1 mais en allant sur une version plus folle. Mais ça a apporté quelque chose. Voilà. Je ne suis pas convaincu là-dessus parce que moi, ce qui sauve le film là-dedans, et justement, si c'était moi qui disais que c'était mal monté, en fait, en y repensant, en revoyant, c'est effectivement peut-être mieux monté que ce que j'aurais cru. C'est-à-dire, c'est, comme je t'ai dit, le fait qu'on soit du côté du bourreau. Il est un bourreau dégénéré. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'empathie pour ce personnage. C'est ça. Mais en même temps, toute la réalisation, et c'est ça ce qui sauve le film à mon avis, est faite afin de nous mettre dans le malaise de cette tête folle de Martin. Alors que, par exemple, pour Hostel, on est du côté des victimes, et on veut les voir triompher. Pareil pour So, on est du côté des enquêteurs et des prisonniers de... C'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à se placer... Comme on ne peut pas s'approprier un personnage, parce qu'on ne peut pas s'approprier la victime, parce qu'on est trop détaché d'elle, et qu'en même temps, elle souffre tellement qu'on ne peut pas... Et qu'on ne veut pas être dans la tête de Martin. Effectivement, du coup, on est vraiment un point de vue objectif sur ce qui se passe, et en devant s'agglutiner un gavage d'oigts d'horreur, pour le dire. Et c'est vrai que... Non, t'as raison, c'est vrai. Donc, là-dessus, la question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que c'est le pire film de la saga ? Pour moi, c'est le 3 le pire film, parce que c'est celui où la réalisation n'est vraiment pas bonne, et le scénario est trop poussif, alors que pourtant, c'est le scénario le plus développé. Le 1 est très intéressant. Je lui en déviens, je le garde, parce que je trouve qu'il a quand même un appui intéressant. Mais donc, le 2, lui, franchement, c'est vraiment pour sa réalisation que, je pense, on peut le regarder, mais si vous avez un estomac, en général, ne le regardez pas. Parce que moi, il m'en faut beaucoup, je suis plutôt du genre à enquiller, genre, je vais déconstruire ça à mon frère, il saura pourquoi. Mais non, non, mais en tout cas, je me rappelle que là encore, ça a été, mais la deuxième fois qu'on l'avait regardé ensemble, je peux te rappeler, des fois, on se cachait les yeux, parce qu'on ne pouvait pas. On s'était fait les 3 à la suite, en plus. Moi, c'était pas... Zubin Stiped, dans son projet, a fait beaucoup parler de lui, parce que justement, c'était très, très gore, très, très cru, très, très affreux. Le créateur et Justin Timbré. Oui, aussi. Mais là, je crois qu'il n'y aura pas de suite aussi, parce que c'est un film américain. Donc, c'est un film qui a choqué à son moment, mais il serait réabsorbé dans la tradition du film d'horreur américain. Oui, il respirera peut-être d'autres sagas, mais en tout cas, oui, c'est une trilogie qui est pour moi une finalité à la fin du 3, parce qu'on ne peut pas faire un film dans le film, dans le film, dans le film, quatre fois de suite. On peut tromper mille fois une personne, mais pas tromper une fois une personne. Une personne. Non. Même notre cadreuse, d'ailleurs, reste bouche bée. Et vaut mieux, parce que du coup, t'as pas la bouche ouverte avec une tête de... Avec un... Et c'est marrant, parce que c'est le seul film où l'expression avoir la tête dans le cul marche. Non, il y a aussi dans Meets of Feebles, toujours de Peter Jackson, tout est lié ! Bon, une saga qui est à mettre pas devant les yeux de tout le monde. Vraiment, j'insiste dessus, et notamment le 2, à me senser vraiment s'abstenir. Voilà, faites pas une soirée pizza, bière, avant de le regarder. Faites-le avant, largement. Voilà, il m'en restera encore une bonne... On pourrait rester des heures pour dire qu'on aime pas ça. En fait, on peut rester plus de temps à dénigrer le film qu'à regarder le film, tellement on a des trucs à dire là-dessus. On a essayé d'être objectif, j'espère. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va aller sur une note plus douce, mais totalement mal à droite aussi, avec le film de Mathieu. Est-ce vraiment plus doux ? Je ne sais pas. 3, 2, 1... La sélection de Mathieu. Eh bien, nous revoici. Donc, pour un autre film. Un film qu'il ne faut pas voir. Oui. Et Mathieu va nous en parler pour qu'on aille le voir. Ou pas. Ou pas. Alors, pourquoi ne pas aller voir ? Déjà, très simple. True Story Bro. Je vais vous raconter comment j'ai découvert ce film-là. Attends, on va même mettre le hashtag. Hashtag True Story Bro. Voilà. Voilà, on le met là. Ma grand-mère, qui est une cinéphile avertie, mais malheureusement aussi abonné à Télérama, avait vu dans son, je ne sais plus quel numéro, donc la critique du film qui nous intéresse ici, Le plaisir de chanter, de M. Ilan Duran-Cohen. Son deuxième film, en l'occurrence. Que je ne vous connaissais pas du tout. Il y avait deux T sur trois. Donc, c'était marqué que c'était une intrigue croustillante, que c'était un film bien monté, avec des dialogues truculents. Et donc, ma grand-mère m'a dit, « Ah, Mathieu, ça te livre un petit ciné cet après-midi ? » Bien sûr, j'adore. Qui refuserait un ciné à sa grand-mère ? Personne. Pour digérer, c'est génial. Digérer. Et donc, nous sommes allés au cinéma. Une demi-heure après, ma grand-mère se tourne vers moi et dit, « Mathieu, je te demande pardon pour t'avoir amené là. » Et alors, moi j'ai insisté pour qu'on connaisse, parce que je me suis dit, il y a peut-être de l'espoir, il y aura toujours de l'espoir. Et finalement, nous avons eu droit à une bonne blague et un moment agréable dans le film, le moment où un des personnages détestables de ce film se fait flinguer. Ça fait du bien, ça fait du bien de le voir crever, ce connard. Même s'il y a encore deux, trois répliques avant de passer la droite à gauche. Oui, c'est vrai. Donc, le plaisir de chanter. Le plaisir de chanter de Lian Duran-Cohen. Oui. Alors, en sachant que je vous ai dit, c'est son deuxième film. Ton premier film, c'était, je crois, « Les Particules élémentaires », toujours avec Laurent Dutch, qui est joué aussi en ce film-là. C'est un con, quoi ? Alors, juste une chose pour dire, c'est un film dégueulasse à sa façon, parce que le monsieur Lian Duran-Cohen est un vieux cochon, vu qu'il a fait ce film, c'est son deuxième film, mais il l'a fait alors qu'il était déjà pas mal âgé, je crois qu'il avait déjà dans les 50-55 ans, quand il l'a fait. Donc, il montrait du cul comme ça, parce qu'il y a beaucoup de cul, ça fait que le film est revenu. Il y a du cul au sens où ? Oui, il y a du cul, il y a de la fufu, il y a de la libite. Enfin, bref, de quoi ça parle ? Là, tel que vous l'avez entendu, normalement, ça pourrait être un porno. C'est quasiment ça, sauf que ça a été interdit seulement en moins de 10 ans, je crois, ou moins de 10 ou moins de 12. Moi, ça ne m'a pas excité du tout. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas aussi bien que Water Power, évidemment. On en reparlera un jour. Vivement le thème, film Coquinou. Vivement le thème. Bref. Enfin, bref. Ne sois pas aussi impatient, il arrivera un jour. Oui. Mais donc, l'histoire, c'est un mec qui a été tué, un banquier qui a été tué par accident, par des espions, pour récupérer une clé USB. La clé USB, c'est le McGuffin du film, c'est-à-dire l'aimant, on n'en a rien à foutre, mais il faut le récupérer. Un peu comme dans Lucie. Oui, voilà. Mais donc, là, on fait appel à deux agents, à savoir Laurent Dutch et Marina Foyce, pour aller enquêter, retrouver la clé USB avant le méchant terroriste arabe du film, enfin, iranien du film. Excusez-moi, les Iraniens sont prères, ce n'est pas arabe. Et il se trouve que… Pour cela, ils doivent infiltrer… Ils doivent infiltrer le groupe de chants de la veuve. Et pendant ce temps-là, ils parlent de leur cul. Marina Foyce a le cancer et enfin, elle a la tronche d'avoir le cancer. Et elle veut avoir un bébé. Laurent Dutch joue mal. Ça arrive parce que… Effectivement, il joue mal. Et surtout, il veut que ce film finisse, surtout. Voilà. Il y a Jeanne Balibar, qui, comme elle ne joue pas une jument dans Panico Village et qu'elle n'est pas non plus dirigée par un bon directeur d'acteur, comme dans Barbara de Mathieu Malric, joue comme peut faire Jeanne Balibar, c'est-à-dire très mal. Même Marina Foyce, malheureusement, elle ne joue pas bien. Elle ne prend pas de balle. Alors qu'à un moment, on lui menace de lui tirer dans la gorge, qu'elle crève lentement et de manière dégueulasse, et on ne le fait pas. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. C'est dégueulasse. Enfin bref, donc, ce film, pourquoi est-ce que c'est un film qu'il ne faut pas voir ? C'est parce que c'est un film qui voulait être une comédie d'espionnage. Je veux dire, c'est barbouze moins dix mille. Les barbouzes de George Lautner, ça, par contre, allez le voir, c'est moins bon que les tons en flingueur, mais c'est très bon, j'entends dans ma cassette. Enfin bref, ce film-là n'est pas drôle, il n'est pas plaisant, il a des dialogues lourds et pompeux. Et pourquoi avoir choisi celui-ci précisément, au lieu de l'anecdote de ta grand-mère qui est très drôle, effectivement ? Et pourquoi c'est la pousse-canote ? C'est le film que j'étesse le plus. Alors, ce n'est pas le pire film, ce n'est pas le nafton ultime, mais c'est le film, quand j'étais là, j'étais tout le temps consterné. Au moins, moi j'adore les nanars, donc quand je vois un truc qu'on est mon con, j'aime voir ça. Quand je vois un navet, je peux au moins trouver des trucs rigolos. Par exemple, pour un thème que je t'ai proposé, le film avec un seul élément intéressant, ça sera celui-là que je trouve mon travail. et on va voir si tu arrives à trouver lequel je parle. Ce truc-là n'a rien. En fait, c'est à peine filmé, c'est mal pensé, c'est pas bien écrit, les dialogues sont pitoyables de pompeux. Je veux dire, c'est bien une épisode de Sue Spark. Là, celui où c'est Snoop Fog, c'est un lien ? Une épisode de Sue Spark, où les gens, les bobos de San Francisco adorent se renifier l'épée. Là, c'est pareil. On a l'impression d'avoir un auteur qui se dit « Oh, je vais faire du théâtre filmé, ce sera beau, ce sera grandieux, ce sera dramatique. » Et non, voilà. Je te donne mon avis, du coup ? Oui, s'il te plaît. Ton avis, donne-moi ton avis. Pitié ! Quand il m'a envoyé le titre, j'ai fait… Il a dû se trompé de thème. C'est plaisir de chanter. Moi qui aime bien chanter, je lui savais un truc sympa. Non, effectivement… Je vais pas dire que je me suis fait chier devant le film. Quand je l'ai regardé, effectivement… Bah, j'ai vu Laurent Doge faire une fois, j'ai fait « Ah ouais, à ce point-là, il va être mauvais, ce film ? » Et ouais. Ouais, ouais, c'est pas bon. Si vous n'aime pas, toi ? Si, si, j'adore Marina Foyce. Laurent Doge, je suis pas un gros fan, mais effectivement, elle joue pas bien dans ce film. Et même Marina Foyce, elle cabotine, est obligée de rester sur elle-même pour que ça soit « crédible ». Non, en fait, ce film, il a pas d'âme. Parce qu'il y a pas… Non, mais il a pas d'âme dans le sens où il n'a pas l'intérêt de regarder parce qu'il se passe rien, ou en tout cas que des trucs chiants. Le duo des personnages principaux, du coup, se tourne autour pendant tout le film et il y a un retournement de Best à la fin qui est simplement ridicule. Non, tous les acteurs ont l'impression de ne pas vouloir faire le film vraiment, le font parce qu'il faut le faire, mais en même temps… En fait, ça souffre limite de ce que pourrait être un projet d'école. Oui. C'est que c'est fait. Ok, c'est plutôt bien un tour… enfin, c'est plutôt proprement réalisé. De bon technique. Mais derrière, il n'y a rien, quoi. Donc, du coup, non, c'est pas bon, c'est médiocre, c'est pas intéressant, c'est même pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut même pas envisager ou de penser à faire. J'ai l'impression que le réalisateur a filmé ce qu'il voyait de la scène quand il l'a imaginé la première fois. Donc, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de construction. Dans chaque séquence, d'un point A à un point B, chaque personnage doit avoir un objectif. Là, il n'y en a pas. Ça tourne en rond. Ouais, on s'embête, quoi. Voilà. On s'embête clairement. Et puis bon, c'est hyper vulgaire. Je veux dire… Ça m'a pas choqué, tu vois. J'ai vu des pornos qui étaient quand même plus… Mais moi, je ne l'avais pas mis en porno. C'est vrai que quand j'ai regardé sur Halo Ciné, j'ai vu Comédie, j'ai fait « Ah ouais, bah putain, ils sont trompés. Soit Halo Ciné s'est trompé de genre, soit le réalisateur a chine à la colle. Voilà. Et effectivement, il a chine à la colle. Et je veux dire, moi, ce qui m'avait choqué… Alors toi, tu ne l'as pas vu, mais à un moment, il y a une scène de fellation. Bah si, je l'ai vu, mais moi, je n'ai pas vu la même chose que toi. Ah bah moi, je vois le petit bout du… Du pénif. Du gros mec… De l'ours. Avec un S. Pénis. Mais enfin bref, comme la caméra bouge un petit peu, il y a un petit bout qui sort. Oui, mais moi, je ne voyais pas le préservatif. Je ne voyais pas l'écureu que vous voulez, quoi. Le gland. Oui, voilà. C'est ce que je voulais dire. Non, non, mais… C'est très gland comme film. Oui, voilà. C'est un film très gland. Et même ces personnages qui sont entre guillemets… Dans l'intrigue en secondaire-secondaire, n'apportent strictement rien. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Il est là le problème. Voilà. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Et il y a une séquence qui résume très bien le film. Oui. Très très bien le film, donc c'est peut-être la meilleure séquence du film. Où ils sont tous au cours de champ et chacun dit ce qu'il a envie de faire. Moi aussi… Et bah ouais, mais c'est ce qu'on aurait voulu voir dans le film, en fait. Que elle, elle voulait vraiment un enfant. Oui, mais… Que lui, il voulait vraiment trouver quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est. De bien le montrer, quoi. Voilà. Et que les autres, ils ont chacun des envies… Ouais, c'est chiant. Perso, moi, le mot qui résume le mieux le film, c'est quand le personnage du gigolo montre son cul à Maria Foyce en disant « Vas-y, fouille-moi, baise-moi, j'ai joué dans un porno ». C'est vrai. Et ce mec-là a reçu un prix à Cannes, un prix de meilleure interprétation au second rôle masculin. Pour qu'un film ? Pour ce rôle-là. Pour ce rôle-là. Bon, allez. Je quitte ce plateau. Je veux dire, Cannes, c'est Télérama aussi. Au revoir, Mathieu. Adieu. Moi aussi, je ne te reverrai plus. Tu ne me reverrai jamais. Non, mais c'est… Il a vraiment… Pourquoi tu vaux le coup ? Il a vraiment gagné un prix par ça. Ah, quand même. Ok. Bon, bah, il y en a qui ne l'ont pas volé. Ah si, si, il l'a volé. Non, mais… Si lui, il a gagné ça, il y en a qui ont gagné des prix qui le méritent du coup largement. Leonardo DiCaprio, effectivement, même si tu ne l'as pas revu pour Django, tu l'as reçu pour… Voilà, pour Die Revenante et j'en suis encore fier. Quoi que tu fais bien ? Bon, bah écoute, j'ai… Bah ouais, en fait, je suis déçu de voir un casting qui aurait pu être bon, en tout cas principaux, dans un film comme ça. Et si je ne l'en ai pas entendu parler, c'est peut-être pour ça et c'est que tu ne le connaissais pas, je pense. Oui, bah c'est… Je ne sais pas quel était son budget, quelle était sa recette. Je ne sais pas. Mais ça fait partie, à mon avis, de ces films français déficitaires, malheureusement trop nombreux, qui plombent, justement, les efforts du CNC. Le CNC est censé… Mais le cinéma français n'est pas mort. Oui. Puisque j'ai vu dernièrement deux films en avant-première qui méritent d'être vus. Oui. L'amour est une fête. Mathieu ne l'a pas encore vu, effectivement. Mais que je vous conseille. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour que ça sorte, du coup, là on est au mois sept ans, ça courtira le mois prochain, du coup. Le jeu. Le jeu, oui. Qui est une sorte de… le prénom en termes de huis clos, version 2.0. Et qui est vraiment très intéressant, c'est quand même bon parti pris. Ça t'a envie. Ouais. Ça t'a envie. Ça t'a envie. J'ai envie de parler du film qu'il fallait voir, quand même. Oui. Voilà, on en fait deux à supporter et deux qu'il faut aller voir. Vous avez mis les films, bordel. Les films français en plus, donc il y a encore des trucs à faire. Bah écoute Mathieu, c'est dur mais il fallait le faire. Oui. Ce thème est fait. Nous sommes débarrassés. On a parlé de films qu'il ne faut pas voir, mais là on va parler de quelqu'un qu'il faut absolument voir, en tout cas qui fait des films qu'il faut voir. Ça va être celui de notre invité du jour. On se retrouve tout de suite. Tout de suite. 3, 2, 1. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité du mois, notre invité du jour, à savoir Francis Frankel. Bonjour. On est très content de t'avoir avec nous. Ça va bien ? Oui. Ouais. Moi je trouve qu'il y a un petit problème. Ah lequel ? Parce qu'il est mieux habillé que nous. Oh ouais. Ceux de noir, ça va avec tout. Parce que lui, avec le fond. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, Francis, tu es chef opérateur, tu es photographe, étalonneur, réalisateur, et tu as créé il y a 10 ans la société Lucidprod. Et tu enseignes notamment l'analyse filmique et les techniques de tournage dans une école, la MGM de Nantes. On avait aussi accueilli Stéphane Mogoma il y a déjà un an maintenant. C'est ça. Donc vous êtes collègue de travail. En tout cas, peut-être que la MGM a des bons réalisateurs nantais qui sont à l'intérieur. On va le savoir tout de suite. Et tu as reçu en tout et pour tout 20 récompenses internationales pour ton travail, si je ne me trompe pas, d'images et réalisations. Et ça, ça va être du court-métrage, on passe par la publicité, le clip et le documentaire. Voilà. Et j'ai résumé, pour te dire. C'est résumé, résumé, parce qu'on vous laissera le lien de son site, vous n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc on est très content de t'accueillir en tout cas. Merci. Merci à vous. Eh bien, de rien. Et écoute, tu vas passer au clip comme tout le monde, on va te poser quelques questions. Et tu nous diras la vérité. Ne t'inquiète pas, tous les spectateurs attendent de savoir. En fait, Francis, il a hyper peur de nous, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde s'est dépassé. Non, 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 moi j'aime bien être de l'autre côté. De ce côté-là, je ne suis pas bien du tout du tout. Franchement, tu es réalisateur prédieux. Quand tu es ici, tu es esclave. Exactement. Et le vôtre. En tout cas, on est là pour mettre en avant ce que tu fais, parce qu'on trouve que tu fais de belles choses surtout. Merci. Donc voilà. Écoute, je vais commencer avec la première question, histoire de te présenter un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton amour pour le cinéma ? Je reviendrai au mot sens amour du cinéma. Et voilà, ton parcours un petit peu dans les vagues que tu aimerais nous proposer et tes inspirations, si tu en as, ou en tout cas ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oula. Donc ton parcours à toi. J'ai fait les beaux-arts à Nantes. Je suis sorti en 1989. J'avais un an. Moi j'avais quatre. Oui, c'est vrai. Vous étiez né quand même. Oui, oui. Et à l'époque où le numérique n'existait pas, on ne l'imaginait même pas d'ailleurs à l'époque. Et j'ai continué. En fait, je voulais faire de la photographie. Alors j'ai fait une émission télé en diplôme en dernière année, ce qui était assez étrange à cette époque-là. C'était rigolo. Et je voulais faire de la photographie, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas réussi à trouver après mon diplôme un studio qui m'accueille. En tout cas, il y en avait plein qui voulaient m'accueillir, mais pas payer. Et comme je n'avais pas de sous, je ne pouvais pas. Il fallait absolument que je bosse. Et on m'a proposé de faire un master dans l'image numérique à l'époque. Et c'était le premier master européen en images numériques qui a été créé par le CNBDI, le Centre national de la bande dessinée de l'image Angoulême, en partenariat avec les beaux-arts d'Angoulême. D'accord. Et du coup, comme j'avais fait un échange lors de mon diplôme avec cette école, j'ai accepté. C'était payé. Un pourcentage du SMIC, je ne me rappelle plus. Et du coup, je me suis baladé pendant quatre ans en Europe pour réaliser ce master. Et puis, bizarrement, après mon master, j'ai trouvé un boulot dans l'audiovisuel. Ouais. Et des choses se sont faites comme ça. C'est le hasard, en fait. D'accord. Et j'ai travaillé en Hollande, justement, pendant un an pour une télé qui s'appelait Télé Véronica. Enfin, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Télé Véronica, qui est une télé rose, qui est un peu chaude. Moi, j'étais en régie. D'accord. D'accord. Très bien. Ben, est-ce que tu peux nous présenter, en ce cas, la structure Lucidprod, s'il te plaît ? Alors, j'ai créé, en fait, Lucidprod il y a une dizaine d'années avec mon épouse. Et notre structure n'a toujours comporté que nous deux. Et à chaque fois qu'on avait des projets de production, parce qu'au départ, la structure a été montée pour produire des documentaires, et notamment les films qu'on avait envie de réaliser, des documentaires plutôt ethnographiques. Et donc, la structure a été montée pour ça. Donc, on écrivait, on concevait, on réalisait nos projets. Et on faisait appel à des prestataires pour nous aider. Donc, tu me disais tout à l'heure en off, pour France Télévisions notamment ? Oui. Arte ? Oui. Oui, qui sont quand même des grosses. Et oui. Et oui, on a fait un… Notre plus beaucoup est un… deux prime times sur France 2, France 3… un France 3 et un France 2. C'est vrai. À l'époque, c'était chouette. Et donc, voilà. Et la structure, elle a été donc toujours aussi légère. Et puis, on faisait appel à des post-producteurs pour la post-prod, et puis des techniciens pour les tournages quand on en avait besoin. Mais vraiment, ou en free ou en intermittent. Ouh. Donc, tu as voyagé un petit peu du coup ? Beaucoup. Par le biais de… Quel est ton souvenir le plus marquant de voyage ? Notre premier projet. Le premier, je crois, c'est un peu plus marquant. On a fait trois enfants, nos trois enfants à l'époque. Et on a remonté toute l'Asie à pied, du sud de la Thaïlande jusqu'en Chine. Et on l'a fait à pied avec nos enfants. Et on a filmé les gens qu'on rencontrait. On ne s'est pas filmé nous. L'idée, ce n'était pas de nous filmer nous et de raconter notre histoire, mais de raconter l'histoire qu'on voyait au travers de cette famille qui se balade. Donc, on a géré dormir chez vous, mais vers son famille un peu. Ouais, voilà. C'était en 2004. 2004. D'accord. Et bien, c'est une sacrée hypopée. Ouais. Sept mois de marche. Et donc, depuis, avec Lucidprod, beaucoup de prestations, comme tu peux dire, mais aussi des projets personnels, de la fiction, des clips. Voilà. Oui, c'est arrivé. C'était à force de, d'abord, faire du documentaire. Puis, par la force des choses, commencer à devenir prestataire, chef opérateur. Parce que la photographie étant ma formation. Ouais, forcément. Et une formation en plus, on va dire, très classique. Puisqu'à l'époque de l'argentique. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas de nécessité absolue d'avoir un moniteur pour travailler. Je suis appris à travailler à la cellule. Voilà. Donc, j'ai commencé comme chef opérateur. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour d'autres. À la fois, d'abord, dans le documentaire. Et puis, ensuite, dans la fiction. J'ai fait le premier film de Jonathan Musset à Nantes, en 2012. Qui avait fait par lui. Qui avait fait par lui. Oui, oui. Pour Nantes, oui. Oui. Qui avait été distribué en DVD et tout partout dans les bacs sur la région. C'est ça. Je me rappelle très, très bien. C'est vrai. Et donc, du coup, j'avais fait son premier film qui était pour moi mon premier long. D'accord. En tant que chef op. En 2012. Très bien. On mettra le lien. On mettra tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller. Je tiens un coup d'œil. On mettra aussi le lien vers mon vlog. J'ai fait une critique magnifique. Eh bien, parfait. Très positive. Enfin, très… Pas positive, mais réaliste. Enfin, voilà. Parce que le film n'était pas sans défaut. Mais parce que c'était un film financé, mais tout petit budget, vraiment. Mais c'était quand même… Mais c'était un film vol de vrai. Ta critique était… Très voulant. Et bien, on la mettra aussi, Mathieu, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, du bon travail et surtout quelque chose de neuf. Donc, premier long. C'était un long, tu m'as dit. Oui, c'était un premier long. Premier long. Et après, si on habite sur ton site internet, on voit que tu en as fait pas mal depuis. Des cours. Des longs. Un peu de clips aussi, qui sont aussi dans l'esthétique totalement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a accroché les premières fois que j'ai vu des projets à toi, c'est ce côté de l'esthétique. Lié aussi beaucoup avec le… Tu mets des choix précis pour la musique aussi. Je pense que tu es un mélomane peut-être en dehors. Oui. Et on sent vraiment que tu aimes bien embrasser la musique avec l'image. Oui. Et tu es un peu le Winnie Griffin de Dante, tu vois, en termes de l'esthétique. Je trouve. Waouh. Je trouve. Je vais y aller. La critique très positive, lui aussi. Il y a vraiment un côté, moi, ce qui m'a heurter le plus la première fois, c'est vraiment l'image qui est accrocheur et parce que… Oui. Dans le moyen-métrage que j'ai fait, qui a le mieux fonctionné, qui est mon dernier film d'ailleurs. Donc qui est important. Vas-y, cite-le-nous. Ne reviens pas du paradis. J'ai eu une sélection qui m'avait surpris et j'avais reçu un mail. J'étais sélectionné dans un festival qui traitait du court-métrage et de la musique, en fait. Enfin, du cinéma et de la musique. J'avais été super surpris. Mais la musique, c'est super important. Et souvent, j'écoute en boucle de la musique quand je travaille sur mes projets. Toujours la même. Pareil, j'ai écouté beaucoup de musiques. C'est surtout de films d'ambiance qui te donnent des idées. J'ai un morceau que j'écoute, qui m'inspire ou que je trouve collé, que je ne vais pas nécessairement mettre dans le film parce que je n'ai peut-être pas les moyens de me le payer. Qui me donne l'ambiance de la séquence. Que je fais écouter aux comédiens. Oui. Et voilà. Donc, la musique, c'est super important. Tu vois, je l'ai ressenti parce que ça se ressent vraiment, ça transpire en tout cas à ce niveau-là. C'est clair. En tout cas, donc, tout type de projet et aussi tout type de poste que tu occupes, c'est très éclectique. Mais dans ce cas, est-ce que tu peux nous dire quelle serait la partie que tu préfères dans le processus de création d'un film ? Il y en a deux, je crois. Le générique. Faire le générique. Non, j'en ai jamais fait. Mais sinon, les miens. Mais non, le tournage. Enfin, j'aime le tournage parce que j'aime l'émotion qui se passe sur un tournage. Quel que soit le poste, d'ailleurs, que je sois chef-hop avec le réalisateur, c'est la collaboration avec le réal. C'est un moment chouette pour voir toute l'émotion, le stress, l'angoisse. Et ça, c'est chouette. Et puis, voilà, être dans le feu de l'action. Et puis, voilà, la réelle. Être chef-hop, j'aime bien la collaboration avec le réalisateur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime un mec qui me raconte son histoire, qui la vit à fond, qui me raconte son univers. Et il faut que j'essaye de le traduire, que ce soit du doc ou même de la pub. Voilà, je trouve ça vraiment chouette. Il y a un aspect technique et très sensible. Écoute, en regardant ta filmographie, moi, je m'en suis rendu compte. Alors, c'était que ma vision personnelle. Je ne sais pas si Mathieu la partage, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des thématiques qui reviennent souvent, comme l'amour, l'espoir, le fantasme et surtout la perte de l'être en tous points. Alors, est-ce que c'est voulu vraiment, ces thématiques, parce que tu aimes les aborder, tu aimes les traiter ? Ou il y a un côté d'inconscient derrière ces projets ? Oui, mais ça part nécessairement de l'inconscient. Mais l'inconscient nous ramène toujours à ce qu'on est, finalement. Donc, oui, 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 oui. Ouais, je suis un mec, je fais des films tristes. Je suis fondamentalement pas triste. Je regarde la caméra. Non, non, mais de toute façon... Non, je ne suis pas un mec triste, mais c'est bizarre. Je fais des films... En fait, j'aime avoir des émotions au cinéma. Je suis pas... J'aime bien pleurer. Moi, je suis un bon client des films. Je regarde un dessin animé, je pleure. Au revoir là-haut, ça m'a fait pleurer. Voilà, c'est... Donc, j'aime faire des films avec des émotions fortes. Et des émotions... J'ai des films tristes. Alors, la perte, oui. Parce qu'à partir du moment où j'ai des enfants, et quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que c'était... Que... À la fois, c'est une joie immense et à la fois, c'est un truc terrible qui commence. C'est... On a peur tout le temps. On a peur pour eux. Et du coup, je trouve... C'est quelque chose qui... Et le projet de long-métrage que j'ai en ce moment, que je traîne depuis des années... On en parlait tout à l'heure, mais oui. Il parle d'un couple qui perd un enfant. Eh bien, je serai client, encore une fois. Je serai client, mais... C'est tout. Mais par contre, il sera pas triste. Il sera très... Moi, tu vois, c'est pareil. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup les émotions. J'aime beaucoup ressentir les émotions. C'est pour ça que j'aime le cinéma et que j'aime tous les gens, parce que j'aime ressentir différentes choses. Mais moi, tu vois, c'est pas forcément, je trouve, qu'il y a une... Enfin, il y a une tristitude dans tes projets. C'est que c'est touchant. Et touchant, ça peut être autant avoir une peine d'émotion comme sentir un moment d'espoir, une petite étincelle, quelque chose qui fait que... Est-ce que tu peux nous parler justement de ton prochain défi artistique, prochain next level ? Un long métrage que tu nous as cité tout à l'heure. Voilà, oui. Cristal bleu. Ouais. Non, j'ai des challenges plus proches, qui sont moins élevées. Tu peux m'en parler aussi ? Je vais faire un clip de rap... Ça, je suis super content. Je vais faire un clip de rap, là, dans quelques semaines, pour un jeune rappeur nantais qui s'appelle Ratpi, qui a fait quelques vidéos, quelques clips assez sympas, bricolés, mais très, très sympas. C'est quelqu'un qui fait 50, 70 000 vues sur ses clips, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça m'amuse beaucoup en réel. Et donc, c'est sympa. Donc voilà, ça, c'est un projet qui arrive et que je suis en prépale en ce moment. Dans mon long métrage, ça traîne depuis... On va être dans la troisième année. Il y a, depuis quelques semaines, un nouvel espoir qui s'ouvre en termes de production. Juste où je l'avais. Il fallait que je la fasse. Là, c'est un script que j'ai écrit, parce que j'ai vraiment compris dans les projets que j'ai faits auparavant, que autant au niveau de l'image, je me sens plutôt à l'aise, autant au niveau du script, j'ai beaucoup de... Je ne sais pas, mon... Tu peux nous pitcher peut-être de quoi ça pourrait parler ? Cristal bleu ? Oui, est-ce qu'on a le droit à ça ? Oui, c'est un road movie avec Fleur Monnaroule et Yoann Moriot qui jouent dans Ne reviens pas du paradis. Et donc, qui avaient les deux premiers rôles, les deux rôles principaux dans Ne reviens pas du paradis et qui ont les deux rôles principaux dans Cristal Bleu. Et donc l'idée, c'est un couple qui... Donc c'est un road movie. Un couple a perdu son enfant. On découvre cet élément-là uniquement à la moitié du film. Et ce couple, cette disparition va faire exploser le couple. Le mari va disparaître. Il va fuir. Et il va fuir sans laisser d'adresse du jour au lendemain. Et le film démarre trois ans après. La femme du couple a retrouvé son mari qui se cache au Maroc dans une médina à Issaouira. Et au travers d'un enquêteur privé, qui, pendant trois ans, l'a cherché, l'a trouvée là. Et elle va faire le trajet entre Casablanca et Issaouira. Et ce trajet va durer, tout le film, va durer 24 heures. Le film dure 24 heures. Enfin, il va s'étaler sur 24 heures. Et c'est 24 heures de ce périple en montage alterné, parallèle, avec la vie de son mari qui se cache et qui prend une drogue qui s'appelle le Cristal Bleu dans les Médina. Voilà. Donc, d'où le projet de tournage au Maroc. Alors j'imagine qu'il produit 100%. Oui, 100% Maroc. Oui, 100% Maroc. Donc, j'ai un producteur marocain. Un coproducteur marocain. Et là, aujourd'hui, depuis deux ans, je suis en train de chercher le coproducteur français. Un français ne peut pas être produit au Maroc. Il y a des accords franco-marocains au travers du CNC qui font que le producteur marocain ne peut représenter que 70% du projet. Donc, je cherche les 30%. J'ai 70% du long métrage qui sont aujourd'hui... Qui sont prêts. Qui sont prêts. Et il me manque 30% depuis un an. C'est un an et demi. D'accord. C'est dur en France. Encore une fois. Et oui, on le dit souvent, mais... Et c'est un petit film. C'est un film à moins d'un million. Donc, on est dans un petit projet. Oui. Puisque justement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est normalement un million pour le taux normal minimal pour faire un long métrage. Donc, moins d'un million. Oui, c'est donc un petit film. Donc, on espère grand par ses ambitions. C'est ça. On le souhaite d'aboutir à ce projet. Donc, un film moins triste. Un film d'action. Un film d'un road movie avec du désert. Avec des trucs en mer et tout. Voilà. Bon, ça donne bien envie. En tout cas, pour vous donner encore plus envie, n'hésitez pas à aller voir le lien du site de Francis que vous mettez dans la description. N'hésitez pas à aller voir. On mettra l'analyse du film que nous parliez aussi tout à l'heure. Mathieu et Francis. Et puis, voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être venus avec nous. C'est déjà fini. Bah ouais. T'as vu, c'est bien passé. C'est douloureux. Je pensais que c'était dur. Ça y est. Il peut décompresser. Tout est doux ici. Tout est doux. Tout va bien. En plus, c'est rare. On va le dire en direct. Ce n'est pas tous les jours qu'on ne reprend pas une question qu'on ne reprend pas. Regarde, tout est de fil blanc. C'est incroyable. C'est super beau. C'est incroyable. Donc, on te remercie. Tout va bien. C'est moi. D'être venu nous parler de tes projets. Attention, parce que là, tu nous remercies, mais ce n'est pas encore fini complètement pour toi. Parce que là, arrive l'épreuve finale. On pioche, tu sais, le thème du mois prochain. Mais va dire. Et on t'a pas dit. Le chapeau. Et ouais. Donc, un thème à piocher. Notre chapeau magique à nous. Octobur thème, on va dire. Ta main innocente. Amène le destin. Enfin, un film qui fait pleurer. On l'a déjà eu le bras. Oh non. Carrément, c'est bien. Film coquinou. Oh, ça y est. Il est heureux. Il est heureux. C'est ça ce qu'il voulait. Parce que j'ai un film qui est en réserve depuis... Je ne triche pas. Non, il ne triche pas. Je le fais depuis 4-5 émissions. Je titille, je spoil un petit peu. Il le veut. Voilà. C'est le premier film coquinou, on va dire comme ça. Le thème est très bien placé comme ça. Que j'ai vu quand j'avais 8 ans et que je n'aurais pas dû voir à 8. C'est mon papa enregistré des VHS. 10 ans trop tôt. Et il a vu un film animation, mais il n'avait pas vu que c'était pour adulte. Oui, oui. Voilà. Donc, je ne le dis pas, je te dirai en offre. Mais tu verras. Et bien, tu vois, tu l'as aussi. Je crois que tu l'avais déjà en tête. Alors, celui-là, non, je ne l'ai pas vu. Mais moi, j'ai déjà un film aussi en tête. Coquinou. Qui est un film coquinou. C'est par YouTube, il faut qu'on fasse soft. Non, non, ne t'inquiète pas. Le thème est soft. Et c'était ton thème en plus. Oui. D'ailleurs, la proposition de ton thème. Qu'est-ce que je veux dire ? Le thème du film que je compte présenter est soft. Il est plutôt beau, c'est sympa, c'est nice. On va en parler. Donc, si vous ne le saviez pas, ça sera mieux que ce qu'on a présenté. On est un peu coquinou avec Mathieu et on vous parlera du coup du mois prochain de notre film coquinou qu'il ne faut pas louper ou que vous n'êtes peut-être pas vu. Tout simplement. On te remercie encore, Francis, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve du coup le mois prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, la page YouTube, pardon. Je vais y arriver. Et puis, tiens, le mot de la fin, Mathieu, encore une fois, moi, j'aime bien tes mots de fin. Vive Monstruio TV, la nouvelle version de TV Reusé. De TV Reusé. Et voilà. À très vite. 3, 2, 1. Ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, deux films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus. Un thème film. Sous-titrage Société Radio-Canada On seâgasse sur le économie de color 420 ou 4 points Les films plus ou moins glucose 2. Spotify en droppingỏ 8, 6 et 40, 83, 43, 44. Un parenthès, 46 ningúnアún. おお on seâg�� нее aussi,